Un contracte de notre cas, cinquième cas, qui a en réalité réalisé énormément de fondats. A ce jour, 26 cas ont été déclarés positifs, dont deux guéris et 24 encore sous traitement. Et 34 par an, encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés. A Dakar, à Touba, se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappellent l'importance du respect des mesures d'interdiction, de manifestation ou rassemblement, notamment à l'occasion de baptêmes, de funérailles, de mariages, de cérémonies religieuses, etc. Conformément à l'arrêté numéro 007782 du 13 mars 2020, pris par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédents qu'on arrivait au Sénégal, dans un pays touché par le Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappellent l'exemple de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est ce qu'on peut parler de la réunion. Les deux personnes qui ont fait le traitement actuel. Je dis que les patients qui ont fait des dégâts, et tout le monde, les patients qui ont travaillé, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, qui sont les Sénégalais respectés, et qui ont travaillé sur les patients. Les patients qui ont fait des dégâts, 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 et qui ont fait des dégâts. Cela a été arrêté le ministère de l'Intérieur pour les patients. Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, le ministère de l'Action Sociale, le regard des pèlerins pour l'aéroport Léopold-Sédar Senghor, le fils de Dakar, a été blessé en train de faire un lieu de mise en quarantaine, donc pour faire quelque chose à destination胡 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.